Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même Aujourd'hui on va faire une petite création et on va utiliser le produit Siporex Siporex qu'est-ce que c'est ? C'est des carreaux de béton cellulaire D'ailleurs je remercie l'entreprise Siporex de sponsoriser cette vidéo et de m'avoir envoyé des produits pour réaliser cette création La marque Siporex c'est une marque française et leurs produits sont fabriqués en France Voilà à quoi ressemblent les carreaux de béton cellulaire de chez Siporex Avec ce produit on peut tout réaliser, que ce soit en intérieur ou en extérieur L'avantage de ce produit c'est qu'il est très résistant et ultra léger Je ne connaissais pas ce produit, jusqu'à présent j'utilisais le Siporex et je le collais avec du map ou avec du mortier colle, de la colle à carrelage Et cette fois-ci on va coller avec cette colle qui est la Easy Fix de chez Siporex En épaisseur vous en avez plusieurs, moi j'ai pris du Siporex de 10 pour qu'on puisse fabriquer le meuble dans notre salle de bain Pour la création qu'on va réaliser, nous on va enlever l'arrête d'emboîtement En fait moi j'ai pris des Siporex de 10 parce que le meuble il va rester seulement construit avec les carreaux de béton cellulaire Et après on va le ratisser avec un enduit Donc il me fallait assez d'épaisseur pour qu'on ait quelque chose d'assez résistant Mais la rainure, vous allez voir après, elle va nous embêter Donc nous on va faire sauter toutes les rainures A l'arrière on va avoir l'emboîtement, ça c'est pas grave, on peut le laisser, c'est pas un souci Là on a la salle de bain Et juste à côté on va se faire un petit meuble en Siporex pour ranger les serviettes etc Pour enlever l'arrête, tu prends une scie Tu vas voir c'est tout simple Pas besoin de forcer, tu suis juste et tu enlèves le plus gros Une fois que tu as fait cette étape, on a encore des petites bavures On va venir y racler Tu te mets à plat, tu prends ta scie Tu viens qu'avec tes jambes Et là tu viens racler, tout simplement Hop, tu vois Et ça va t'enlever toute la suréfecteur qui restait Tu le retournes Il reste que cette petite partie Et là t'es nickel On va créer un meuble le plus simple possible Pour vraiment que ça soit à la portée du plus grand nombre Pour cette création on va utiliser la colle de Siporex, la Easyfix Bien évidemment on va pas vous voir tricher énormément Donc il faut que tes supports soient un maximum d'aplomb Et que ton sol soit de niveau Si c'est pas le cas, monte ton premier rang avec du mortier colle La colle à carrelage ou du map Et après tu pourras utiliser la Easyfix On va commencer par le contrôle des murs Première étape, quand tu plaques ta règle Il ne faut pas que tu aies de jour sous ta règle Ou un minimum Sinon quand tu vas coller avec la Easyfix Ça va être compliqué Et après tu vas contrôler ton aplomb Alors moi je prends un niveau que je mets par dessus ma règle C'est pour augmenter l'aplomb On est pas mal sur l'aplomb Dernière étape, on va contrôler le niveau du sol On va venir implanter le meuble dans cette partie Donc tu vois niveau, on est pas trop mal non plus Avant le collage de tes carreaux Cyporex Pense bien à les dépoussiérer Tu enlèves toute la poussière sur tous les champs que tu vas venir coller Pour permettre une bonne adhérence à ta colle Pour faire un meuble assez simple On va se servir de la dimension des carreaux de béton cellulaire Là entre les deux traits bleus J'ai tracé la longueur du carreau de béton cellulaire Donc là on va venir tracer nos aplomb Pour avoir un repère quand on va monter On va monter deux carreaux de béton cellulaire dans la hauteur Pour faire les jambages Et on va mettre un carreau de béton cellulaire dans la longueur Pour faire le plateau de notre meuble Là je vais tracer mon aplomb d'un côté Et je vais faire pareil de l'autre Comme ça j'aurai un repère pour monter le meuble Si tu as un laser, tu prends un laser Tu le fixes sur ton trait Ça sera encore plus rapide Je présente mon carreau de béton cellulaire à sec Pour savoir où je vais mettre la colle Voilà Comme ça j'aurai un repère pour mettre ma colle Easy Fix On va bien secouer la colle dans tous les sens Pour bien la mélanger Tu vois, on entend Nickel On va venir découper des deux petits opercules Et après on a le bouchon qui est juste ici Pour le refermer T'aligne bien tes deux premiers Qu'ils soient bien parallèles Et tu les mets bien d'aplomb La colle qui reste au sol Tu viens l'enlever Avec une éponge Tu nettoies tout de suite Tac Là devant on avait un peu de colle qui débordait aussi Et on est nickel On peut passer au rang juste au dessus Prends la colle Hop Tu fais bien attention A bien dépoussiérer Tes ciporex avant Comme je vous ai montré tout à l'heure avec la balillette Hop Tu viens mettre ta colle Tu fais pareil sur la remontée Hop là Au mur C'est encore pas la technique parfaite D'utilisation de la bonbonne Mais on va y arriver Voilà Tu fais pareil au mur Et là on va faire La longueur aussi Hop Donc là tu fais ta longueur Hop là Voilà Pour que ça soit plus simple Tu peux en coller directement Ton carreau Ça évitera que ça débouline Ou que tu en mettes De partout On vient présenter Le deuxième par dessus Comme ceci Le but c'est de parfaitement l'aligner A ceux du bas Donc là T'as juste S'il faut Tu le mets bien en épaisseur A la même dimension Ah cette colle elle est solide Punaise Ok Donc là on est pas mal Là on est pas mal Là on va venir contrôler Le niveau On met le niveau dessus Et on voit ce que ça donne On est pas mal On continue Donc c'est pareil On met la colle en bas La easy fix Franchement cette colle Elle va super bien Regarde bien des supports Bien propre de partout La dernière hauteur On va la faire De moitié Donc je vais te montrer Comment on coupe Le ciporex On va couper En deux Pour faire Une étagère Petite Donc là J'ai fait mes deux traits On va les raccorder Et après c'est pareil Et après c'est pareil On va couper A la scie Il existe des scies spéciales Pour les 46 porex Moi là j'ai pris une scie Tout matériau Ça va très bien aussi Hop Tu te mets bien sur le trait Et tu prends ton temps Pour couper Bien droit Je vais le basculer droit Et je continue Hop là Tu vois Si tu prends bien ton temps Tu vas ressortir tes tranches Nickel aussi Et là pareil Tu prends bien ton balai Et tu dépoussières Avant le collage La construction du meuble Elle est faite Là on peut refermer La colle easy fixe Donc il y a des accroches Que tu vas venir Couper Et passer par dessus Hop Tout simplement Tu tires Voilà Et là Il n'y a plus qu'à refermer Le bouchon Faut que tu as fini De construire ton meuble Tu contrôles quand même Tes arrêtes C'est comme on va venir Râtisser après Il faut quand même Que tu sois Le plus possible Collé contre ta règle Donc là je te rapproche Hop Tu vois là Si on regarde On est pas mal Notre règle Elle est bien collée contre Là on va laisser sécher Le collage qu'on a fait On va passer Au remplissage Du map Donc cette face Bon bah celle-ci Elle est quasiment nickel On n'a pas besoin De la trouver La ratisser Mais on va remplir Voilà Tous les petits trous Je fais du map Et je l'ai fait vraiment Tu vois Assez dur Tu vois Il colle à la truelle Et il tombe pas Comme ça Ce sera plus facile A travailler Une fois que tu as fini De tout remplir Et que ça fait 20 bonnes minutes Que le produit tire Tu peux prendre une éponge Et surfacer Tu vois Légèrement Ce que tu as rempli Comme ça Ça te permettra D'enlever les défauts Si tu en avais D'accord De bien lisser Le remplissage Que tu as fait Pour avoir quasiment Aucune imperfection On va passer A l'avant-dernière étape C'est le ratissage De tout le meuble Moi j'ai acheté De la colle à carrelage Tout prête Comme ça On perdra pas de temps Hop Tu vois J'ai vraiment accentué Le ratissage Sur toutes les zones D'assemblage Pour que ça soit Nickel Et avec la peinture Ça va Largement couvrir Pour moi Le plus simple Ça aurait été de le carreler Étant carreleur Et puis ça me permettait A moi aussi De découvrir Une nouvelle méthode On met un petit coup De ponçage léger Dans tous les angles Entrant Et sortant Là tu vois Là c'est pas très propre On met un petit coup De ponçage Hop là Pour faire venir L'angle bien droit On fait ça partout Voilà Et on fait ça Sur tous les angles Entrant Et sortant C'est ça l'avantage Du Ciporex aussi C'est que ça se ponce Facilement Pour bien Remettre les arêtes Bien propre Après On dépoussière tout Avec la petite balayette Et on est bon La peinture intérieure Elle est terminée Et là on va rajouter Une peinture blanche Pour faire Les faces de devant Je fais la peinture blanche Et on se met l'éclairage Et on se met l'éclairage A l'intérieur Le meuble Il est terminé Je te montre en bas Je redescends en même temps Tu vois Je l'ai peint en blanc Et on l'a peint en taupe A l'intérieur Et il reste plus qu'à mettre L'éclairage Je vais te montrer Ce que j'ai choisi Tu vois Tu mets les piles Tu refermes Derrière Ça s'allume Et là Off Et tu vois Quand tu fais on Elles se mettent en route Pour les coller Bah t'as déjà C'est tout prêt à coller Bon là Elles s'allument Parce que Voilà Donc là Tu les colles au milieu T'en mets une en haut On va en mettre Une juste en dessous Bon là Elle a mis une couleur rouge Parce qu'en fait C'est en appuyant dessus Ça me l'a mis en route Hop J'en mets un en dessous Tu peux les allumer Tous en même temps Ou un par un J'en allume un Un deuxième Un troisième Comme ça Ça t'allume ce que tu veux Et pour les éteindre Bah c'est pareil Tu choisis Le caisson Que tu veux allumer Notre meuble Ciporex Il est terminé Il s'inscrit bien Avec la salle de bain J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous donnera aussi A vous des idées Pour faire des futures créations En extérieur Ou en intérieur Avec les fameux carreaux De béton cellulaire De Ciporex Je vous mets Toutes les informations En description Je vous souhaite Un très bon week-end Et nous on se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada